Bonjour, alors tout d'abord une petite pensée pour Benjamin Griveaux qui a des petits problèmes en ce moment, donc voilà, quand on est bébête, on est bébête Alors petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui, donc le maître de midi est arrivé, toujours aussi sympathique 489 000 euros au compteur, donc il nous a parlé de sa modestie, j'en parlerai un petit peu plus tard au coup d'envoi de la première question, dans un casino, quelle machine que l'on gave de pièces, c'est qualifié de manchot donc bien sûr c'était le bandit manchot, après donc vous aviez Dylan Breton, vous aviez Sacha, joli et vous aviez Hugo, très sympathique, alors pour Dylan, d'ici 2037 la majorité des naissons seront des e-bébés c'est à dire qu'ils seront nés de rencontres en ligne pour Sacha qui nous a fait un cha-cha-cha Depuis Noël, quel jeu de société a sorti une version apolitique pour éviter les embrouilles, donc c'était le Uno pour Hugo, qui a fait du, je sais pas comment ça s'appelle, donc voilà, on a pu voir qu'il était très équilibré Grâce à quelle pièce de ses garde-robes la chanteuse Liso a-t-elle fait le buzz lors des dernières American Music Awards donc c'était son tout petit, tout petit, sac à main Qu'est-ce qui n'est jamais arrivé à Michel Platini en 15 ans de carrière, je savais pas, de prendre un carton rouge Qu'a découvert récemment une américaine en lisant une critique culinaire dans le Washington Post donc son mari l'avait trompé Qu'est-ce qui angoisse tout particulièrement une personne chérophobe, et bien c'était de bonheur Donc voilà, donc il y a des gens qui ne, ils ont peur d'avoir trop de bonheur Donc voilà, donc sur cette question, la jolie Sacha est passée au rouge Qu'est-ce qui dit rouge, dit duel Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, mais elle a pris Hugo Qui est tombée sur une question qui était, bah, assez simple si tu connaissais la réponse Avec quelle personnalité du cinéma, beaucoup plus âgée qu'elle, Mia Faro a-t-elle été mariée Donc c'était avec Franck Sinatra Donc ensuite, Sacha, Eric et Dylan se retrouvés coup par coup D'abord c'est Sacha qui est passée à l'orange, après c'était Dylan Après re-Sacha qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel Elle n'a pas eu les ovaires de prendre le maître de midi en duel Et elle aurait dû, puisque bon, c'est pas sûr qu'Eric aurait pu connaître la réponse De quelle date la toute première photo prise par un homme sous l'eau Donc c'était 1893, bon ça c'était vraiment pas évident Je suis pas sûr que le maître de midi l'ait su Et puis, bah, Dylan a trouvé la réponse, mais vraiment au pif Donc ensuite, Dylan et Eric se sont retrouvés en coup fatal Donc voilà, comme d'habitude, blablabla, il a gagné Petit serrage de papattes au coup de maître Allez, on commence par une question facile selon l'expression A qui donne-t-on sa langue quand on connaît pas la solution Donc allez, mon t-shirt, on donne sa langue au chat Quelle unité de vitesse est utilisée en navigation maritime ou arienne Donc le nœud Que boit-on quand on boit une légueur, donc c'était une bière Pour ses libresses, son 60ème anniversaire Quel personnage de BD a eu droit en 2019 à une pièce de 2€ à son effigie ? Astérix Où se situe le chemin de grande randonnée élu préféré des français pour l'année 2020 ? Alors là, franchement, moi aussi j'aurais dit la Corse Puis en fin de compte, c'était la Normandie Donc sur cette question, il n'a pas gagné Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas C'est toujours Elton John Et puis alors sinon, ça fait deux jours que Bon, alors je sais pas si c'est pour faire pleurer dans les familles Que ça soit Jean-Luc Richman ou bien Eric Qui parle de sa modestie, voilà, en disant que voilà Ils ont une vie modeste, etc Donc bon, on sait qu'il est marié, qu'il a deux enfants Et qu'il est dessinateur industriel Donc bon, alors je me suis posé la question A savoir, est-ce que c'était du pipeau pour faire pleurer dans les chaumières Ou est-ce que c'était vrai ? Donc en imaginant que sa femme ne travaille pas Donc j'ai vu qu'en tant que dessinateur, projeteur Parce que c'est son métier Donc bon, comme il a sûrement plus de 10 ans Comment dire, d'ancienneté Donc il doit émerger à peu près à 3000 euros par mois Donc avec une femme qui doit pas travailler plus des enfants Donc on peut dire qu'il n'a pas menti Je pense qu'il a une vie vraiment modeste Et puis pour finir, comme avec le coronavirus Donc vous avez maintenant Alors ça c'est un truc que j'ai trouvé pas cher Et ça je l'ai trouvé en France Donc ça peut être livré rapidement Donc c'est le thermomètre infrarouge Donc voilà, qui vous permet de savoir si vous avez le coronavirus ou pas Et j'ai trouvé sur en Chine A 37,47 euros Et moi je suis à 20 euros Donc je suis moins cher que les chinois Donc tout ça sur le site tropmignon.com Et sinon je m'associe au maître de midi Pour vous souhaiter une très très bonne journée Et puis vous dire à demain, bye bye